... Bien le bonjour à tous, c'est excellent réveil, bienvenue sur canal, bienvenue dans la matinale, bienvenue en ce vendredi 15 mars et c'est un plaisir de vous avoir avec nous comme tous les jours de la semaine. C'est parti pour la matinale week-end, une matinale préparée et dirigée par Mary Mackeuk à la réalisation Clément. Aujourd'hui, on salue Nassim Akitos Kriptana et toute l'équipe qui est en régie et ici en studio, évidemment. Et ce matin, comme tous les vendredis, d'abord Dr Benachnou. Avec lui, on va parler de l'hémophilie. Kenza Neshar, elle aussi, elle sera là pour parler société d'ailleurs. Avec cet événement, c'est les fameuses assises de la jeunesse. L'occasion de revenir sur les recommandations de ces assises, sur l'organisation même de ces assises, sur les idées qui ont été partagées lors de ces assises. On reviendra en tout cas sur cet événement qui aura notamment un des événements qui a marqué la semaine. Bachir Amourkran, coach en PNL. Avec lui, on va parler de la réalisation de soi avec la fameuse pyramide. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'amour et d'appartenance, besoin de reconnaissance et besoin de réalisation de soi. On en parle avec lui ce matin. On développe en tout cas la question. Et on finit tout à l'heure avec Soha Tchiri. Elle est présidente de l'association SOS 3e âge. En détresse, il s'agit de l'association Ehsen. Et retour sur un événement qu'ils organisent chaque année d'ailleurs à l'occasion de la journée nationale des personnes handicapées. C'était hier. Ça a été célébré un peu partout. Ce sera l'occasion de revenir sur une série de mariages collectifs organisés par l'association Ehsen pour des personnes handicapées et donc les personnes à mobilité réduite, pour dire plus précis et pour dire plus juste, et les personnes qui sont dans le besoin. Bienvenue à vous tous. Bienvenue sur Canal. C'est parti, Canal, mettez-vous. Suivez l'ère du temps. Avec Mobilis. La météo de ce matin, c'est avec vous Frère Tchiri. Frère Tchiri, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent, réveillez à vous tous. Ravi de nous retrouver, comme d'habitude. Eh bien aujourd'hui, au programme, Rien n'a signalé la carte parle d'elle-même. Le soleil s'imposera largement au nord comme au sud après dissipation de brume, des nuages bas. A noter quelques soulements de sable vers l'extrême sud, le Sahara central. Un ciel souvent voilé en fin de journée à l'extrême sud. Les températures, les WSI, elles repartent à la hausse au nord comme au sud avec un maximum de 24 degrés cet après-midi à Tlimsen, à Oran. Il fera 19 à Tiziouzou, à Tiaret, 21 pour Dulfa, Shleuf, 16 à Batna, c'est le minimum, 17 à Sétif, 18 à Nabas, Kikda, Gelma. Et puis en allant vers le sud, on relèvera 25 à Hassim Saoud, 22 à Hardaya, 26 à Bichar, 31 degrés à Tindouf, entre 29 et 30 au Sahara central, 28 à Elisi, 27 à Manrasset, déjà noter le maximum, 34 degrés pour l'extrême sud. Place à présent au continent européen en Europe. Le soleil aura du mal à s'installer. La couverture nuageuse couvrira pratiquement tout le continent. Le soleil s'imposera vers le sud. Il reste très présent avec 20 degrés côté température à Marseille. Il fera 19 à Rome, 22 à Madrid, 21 degrés à Lisbonne, 14 sous la pluie à Paris, à Londres, 9 à Dublin, 6 pour Copenhague, c'est le minimum, 9 à Berlin, 7 à Varsovie, 9 aussi à Prague, 12 Budapest, et enfin 11 à Bucarest. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h46. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3W.météoalgérie.z. Merci pour votre attention. Excellente matinée, agréable moment. A tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, tout à l'heure, Fédé Chir, juste après le journal de midi. Nous, on ouvre le bal dans quelques instants avec Dr Ménach, nous allons parler d'ailleurs de l'hémophilie, mais juste avant, l'association Genadien, avec d'ailleurs comme soliste, Iman Sahir, c'est parti, on se retrouve juste après. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on nous a montré qu'il y avait le canone c'est pas un instrument en général la musique classique algérienne, donc l'Andalou a gardé les instruments traditionnels surtout le canone le son est très particulier c'est une harpe mais couchée c'est notre spécificité alors que là il y a certains des trucs électroniques, un piano électronique qui reproduit du synthétiseur qui reproduit le canone avec une boîte à rythme je vous rassure, sur les orchestres on la salue, c'est un nouveau en tout cas, ce qui est sûr c'est que sur les orchestres classiques Andalou, vous n'avez pas de synthétiseur vous avez le canone vous avez le cuite mandoline, le mandol toutes ces choses là monsieur Benachnou, bonjour comment allez-vous ? ça va, très bien il fait beau, tranquille alors vous avez choisi de parler de l'hémophilie ouais, c'est un truc qui est très important et moi je, dans ce qui est maladie je reprends toujours et je m'intéresse toujours à ce qui peut prévenir cette maladie c'est une maladie qui peut être prévenue en sachant ce que c'est c'est quelque chose de très simple c'est une maladie c'est une maladie qui est transmissible transmissible, c'est à dire qu'elle est transmise de père en fils et de mère en fils et on y va la transmission est héréditaire d'abord, qu'est-ce que c'est que l'hémophilie ? c'est très simple dans notre corps il y a 5 litres de sang qui sont contenus dans ce qu'on appelle les vaisseaux, ce qu'on appelle la circulation sanguine à partir du coeur et les vaisseaux mais on peut être, on peut se blesser n'importe qui peut se blesser une petite blessure ou là une grave blessure automatiquement quand on a une petite blessure elle, elle se soude ce qu'on appelle le clou plaquetaire c'est à dire que le lieu de déchirure d'invasion, d'intrusion une petite blessure ce lieu doit être pour arrêter l'hémorragie qui est l'écoulement de sang il y a ce qu'on appelle le clou plaquetaire il y a une coagulation cette coagulation, regardez cette merveille qui est l'être humain elle est due grâce à des protéines des produits naturels qui circulent dans le sang et leur rôle leur rôle c'est justement dès qu'il y a une perte de sang regardez, voilà, une petite blessure comme ça leur rôle c'est ce qu'on appelle les facteurs de la coagulation c'est des chiffres alors en ce qui nous concerne l'hémophilie c'est des protéines qu'on désigne sous des chiffres c'est la 8 et la 9 c'est eux qui viennent pour entre autres qui viennent regardez, regardez là et là c'est le taux de sévérité de la présence ou pas de ces facteurs de coagulation c'est ça plus il y a de facteurs de coagulation la perte n'est pas énorme normale à gauche elle est faible regardez l'écoulement de sang elle est moyenne et elle est grave regardez la perte de sang qu'elle peut occasionner pourquoi ? si la perte de sang est importante là quand c'est grave moins de 1% de produit regardez le tube va se vider notre corps va se vider premier exemple pratique une affaire que j'ai connue c'est au moment de la circoncision vous savez chez nous c'est la fête on a procédé à la circoncision de l'enfant et la maman a pris cet enfant elle l'a posé dans la chambre à côté et elle est allée vaquer à ses préparatifs de la fête parce que chez nous la circoncision c'est une fête elle revient un quart d'heure, 20 minutes après comme ça elle trouve une énorme tâche de sang l'enfant complètement vide de son sang et là on a couru tout ça ils l'ont ramené et l'hôpital et là c'était la mort de cet enfant donc vous voyez que c'est il n'a pas pu être sauvé il ne peut pas être sauvé parce qu'il n'y a pas un arrêt de cet hémorrage de cet écoulement de sang il se vide c'est comme dans les tubes quand on les voyait et là c'est important première mesure pratique et c'est cette chronique pour laquelle je dois insister et j'espère que les téléspectateurs sont tous les parents avant de procéder à toute circoncision il faut emmener son fils à chez faire des examens de laboratoire pour déterminer si cet enfant est hémophile ou pas c'est une sécurité vous voyez c'est important parce que c'est au cours de la circoncision que très souvent du moins dans notre société on découvre qu'il y a un hémophile il ne coagule pas son sang autre chose devant tout saignement saignement je ne dis pas hémorragie devant tout saignement qui ne cesse pas et qui continue il faut être alerté mais cette hémophilie cette maladie elle peut exister on peut la remarquer en l'absence de blessure c'est à dire qu'il n'y a pas une blessure qu'il n'y a pas une ouverture du sang qui va couler oui il peut y avoir là c'est quand il y a par exemple ce qu'on appelle des hématomes spontanés vous savez qu'à la surface de notre peau il y a un maillage de capillaires c'est des vaisseaux très fins et là regardez par exemple là on peut c'est ce qu'on appelle un hématome spontané il n'y a pas de blessure mais là on voit qu'il y a c'est comme quand vous écrasez je ne le souhaite pas ça fait très mal quand on se coince le doigt dans une portière on fait péter je m'excuse du terme on fait éclater le réseau capillaire et il y a du sang qui coule sous la peau sans qu'il y ait blessure et en matière d'hémophilie quand on remarque qu'il y a des hématomes spontanés des hématomes c'est des bleus ce qu'on appelle les bleus on a toujours un bleu on a dit ah non tiens un bleu oui oui je me suis cogné tandis que là la particularité des hématomes c'est ce qu'on dit des hématomes spontanés pas traumatiques là ça doit nous renseigner et en plus tout ce qui est spontané est bon il nous renseigne mais là c'est important ça moi j'opterai pour que le sujet qui nous est présenté il est porteur d'hémophilie pourquoi parce que les hémophiles entre les deux os il y a une hémorragie intraosseuse c'est à dire à l'intérieur de l'articulation et c'est extrêmement douloureux extrêmement invalidant et c'est là où ça doit vous voyez c'est là où on doit prévenir cette maladie on doit faire attention vous allez me poser la question laquelle ? qu'est-ce qui cause cette maladie ? c'est pour ça que j'ai dit même si vous avez dit au départ que c'était héréditaire mais voilà mais quelles sont les origines ? les origines surtout en Algérie moi je suis en Algérie je vis en Algérie au mariage co-sanguin c'est très important il faut trouver une solution il n'y a pas de solution au mariage co-sanguin c'est clair vous ne pouvez pas vous marier avec un membre de votre famille mais hélas c'est dans notre pratique sociale sociologiquement c'est toujours le cas ? c'est toujours le cas pour préserver on va y aller préserver un héritage je suis en Algérie 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 vous s'en gêne de dire ça vous gêne de dire la réalité ? non ça existe c'est des faits réels c'est vrai que vous avez tout à fait raison là-dessus et là attention il faut voir dans la ville quoique il y a toujours des mariages co-sanguins mais il faut faire une prévention j'espère par exemple que cette chronique ou bien d'autres chroniques sur l'hémophilie soient écoutées et comprises en dehors de la ville dans le milieu rural dans le milieu où il y a la possession de terre où on essaye de préserver un héritage en se mariant c'est la seule cause la principale cause et là là vous voyez xx je ne vais pas m'approfondir là-dedans la femme a deux x l'homme xy voilà xy tandis que l'homme n'a qu'un seul x et c'est pour ça que c'est c'est la maman qui va donner qui a la maladie et c'est elle qui va transmettre d'accord c'est elle qui va transmettre et c'est pour ça qu'il faut avec le temps en faisant des mariages non co-sanguins on va essayer de diluer dans le temps tous ces porteurs de gènes qui sont comme ça une chose parce que l'enfant a un seul x c'est lui le garçon qui est porteur de la maladie les filles c'est extrêmement quoi qu'elles le transmettent c'est extrêmement rare qu'une fille soit hémophile une chose en Algérie on possède les moyens de déterminer de déterminer la maladie et deuxièmement on a les remèdes moi je ne veux pas parler des remèdes je veux beaucoup plus anticiper et en médecine anticiper c'est prévenir c'est faire de la prévention c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ces éléments là pour éviter l'hémophilie il faut faire de la médecine préventive et je le dis à chaque fois c'est très simple pour éviter cette maladie or la prison or comment on prend en charge maintenant que c'est c'est apparu c'est avéré c'est diagnostiqué alors vous avez deux types d'hémophilie l'hémophilie A et l'hémophilie B l'hémophilie A c'est la plus fréquente c'est le facteur 8 c'est très simple on peut le déterminer on a des machines il y a tout ce qu'il faut c'est l'hémophilie A c'est elle la plus répandue et l'hémophilie B on a on a des éléments on a des médicaments dans le champ le plus large pour lutter contre ces hémophilies est-ce que ça disparaît ? comment ? on finit par éradiquer l'hémophilie ou pas ? éradiquer non gérer cette maladie oui gérer et attention ça a un impact de confort de vie excellent attention surtout les les hématomes des genoux les hématomes qui eux sont extrêmement j'en ai vu un mais c'est extrêmement douloureux c'est extrêmement gênant c'est extrêmement il ne faut pas arriver à ce stade de complication je le répète il faut anticiper il faut prévenir grâce à une médecine préventive à laquelle je fais appel préventive on peut lutter on peut lutter contre cette maladie qui est l'hémophilie c'est très très simple regardez ça on peut l'expliquer ce schéma et je remercie les techniciens de la régie c'est des trucs très intelligents je trouve qu'un schéma comme ça on peut l'exposer dans les lycées dans les cités universitaires et surtout surtout au niveau des femmes des femmes et des jeunes filles pour leur expliquer l'impact l'impact du danger du mariage kossanga voilà c'est un truc qui est formidable et ensuite on avait les tubes où il y avait je ne sais pas si on peut avoir des tubes mais dans ce schéma vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez dit tout à l'heure qu'il était rare que les femmes soient porteuses et elles transmettent cette maladie elles n'en souffrent pas forcément non elles peuvent être portées la maladie mais c'est extrêmement rare c'est les garçons qui prennent tout le go par exemple regardez ceci est extrêmement basique mais important et très pédagogique il faut dire au ministère de la santé je suis médecin je ne suis pas responsable alors vous arrêtez de nous bassiner pendant 5 minutes docteur Benachlou vous passez votre vie sur les plateaux de télévision et les radios je ne dis pas que vous êtes le porte-parole du ministère je ne vous le souhaite pas vous m'aimez je ne vous le souhaite pas depuis les 5-6 dernières années j'ai envie de vous dire et c'est une réalité quand on voit ce qui se passe dans nos hôpitaux mais c'est votre rôle aussi de faire de la prévention si vous sillonnez les plateaux de télévision les radios c'est pas non plus pour c'est ce que je fais je m'adresse à la population maintenant ce que je dis c'est que vous pourriez aussi rencontrer on sait très bien que ça reste vos copains les gens du ministère je veux dire pas du tout ah non non attendez non ne comprenez pas ça sous l'explication sous l'explication du copinage du copinage dans le sens négatif non c'est à dire que vous avez fait médecine avec les uns les autres il y en a quelques-uns qui sont administrateurs qui sont technocrates qui travaillent aujourd'hui au ministère qui ne sont pas des politiques qui sont là pour travailler et qui ont l'ambition de travailler vous ne pourriez pas leur dire voici ce qu'il faudrait faire qu'il faudrait arrêter les campagnes complètement ridicules de la petite goutte de sang dans une affiche blanche mal faite où tu n'as pas envie de la lire personnellement je suis invité ça finit en tapis de voiture ça finit plus souvent en tapis de pied de tes voitures personnellement je fais ça au niveau des lycées au niveau des écoles primaires à travers le territoire de la Wilaya, d'Alger de Tipaza, de Beaumerdes je le fais et je m'adresse actuellement surtout à un contact direct avec la population mais le lieu dont vous parlez qui est la gestion de la santé à savoir au ministère jusqu'au jour d'aujourd'hui motus il faut que je vous dis motus, motus motus et c'est là c'est pour ça que un ministère je crois que c'est ces choses-là qu'il faut qu'il faut valoriser c'est pas des titres de chef ou directeur de ceci ou de cela je crois que c'est avoir de petites de petits comme ça venir par exemple au niveau de la régie de Canal Algérie qui est extrêmement riche et faire ça au niveau d'un lycée ou la cité universitaire ça c'est extrêmement important et au niveau d'une mosquée et je le fais au niveau des mosquées on m'invite mais matériel pédagogique encore une fois je remercie la régie de Canal Algérie qui me permet et qui permet à la population d'avoir comme quoi c'était pas compliqué il fallait aller sur Google récupérer des images voilà c'est ce qu'on dit et merci à Clément qui fait ça tous les week-ends il a une recherche très intelligente et je crois qu'il a compris je crois qu'il joue un rôle extrêmement important je le remercie et toute l'équipe toi et toute l'équipe pourquoi ? de cette non que Canal Algérie joue un rôle je le dis très important parce que je suis témoignant une petite chronique comme ça et qui permet de transmettre à la population des informations ou à la population basique vous allez avoir des problèmes avec les autres chaînes avec lesquelles vous collaborez non quand je suis en Algérie moi je suis parti sauf si vous nous sortez la même mayonnaise pour non mais il faut dire ça c'est pas une mayonnaise il faut un message à chaque fois qu'il est sur une chaîne télévision moi je respecte moi je suis je suis pour une démocratie totale en termes de en termes de mouvement dans les télévisions monsieur Rabia non attends je suis en Algérie je me débat vous me trouverez pas sur des plateaux ailleurs je m'arrête là je suis en Algérie pourquoi vous dites ça vous m'avez vu chez les autres non pas vous non mais j'ai compris ce que vous dites bien ça va toi t'as pas de niveau pour aller ailleurs restons restons dans le message non mais juste je finis le problème c'est que cette semaine je vais vous scruter sur les autres chaînes et je vais attendre le message vous allez dire vous savez vous ici sur telle chaîne et bien vous faites une mission fantastique mais je remercie non attendez je remercie je ne vous pousse pas je vais vous éviter tout malentendu parce que je vais vous dire ce que moi je comprendrais sur ce plateau ce que les téléspectateurs vont comprendre sur le plateau beaucoup ne vont pas comprendre et qui ne sont pas sur ce plateau et qui pourraient se dire oui il était là pour faire la promotion moi je salue moi je salue votre mission voilà de service public merci de prévention voilà très bien envers les téléspectateurs envers les éducateurs envers les parents la population envers la population et c'est ça que l'on va retenir merci beaucoup de rien et je remercie encore une fois pour le choix de ces comment on appelle ça c'était Crimo Bougra c'est non Crimo qui a su chercher Google est un un vaste monde il faut savoir chercher et il le sait la Régide Canal qui a chanté il faut savoir quitter la table c'était qui le cher Aznabour il vous ressemble vous ressemblez c'est ce qu'on me dit vivant pas mort vous allez vivre longtemps docteur Benachon vous êtes jeune alors là je vais vous dire je viens de trouver dans une bibliothèque d'Alger très simple un gros bouquin sur sur tous les poèmes de Georges Brassens des poèmes écrits comme on écrit c'est un régal au niveau de la langue comment qu'on la manipule et c'est super et c'est dans une bibliothèque à Alger très simple merci docteur de rien vendredi prochain incha'Allah incha'Allah c'est ce qu'il faut dire c'est ce qu'il faut dire voilà camarades on se retrouve dans quelques instants là c'est Fary El Hamdi qui nous propose un portrait d'un artisan d'un artisan du côté de il a parlé il y a quelques instants ça tombe très bien on va faire une escale à Klaïa pour rencontrer Mohamed Walid c'est Fary El Hamdi qui nous raconte et sa passion et son art et ses créations allons-y de quelques brins d'osiers et avec beaucoup d'imagination il fait naître entre ses doigts des objets aussi variés qu'étonnants le métier d'artisan vanier Mohamed Walid le maîtrise depuis son plus jeune âge son adresse s'échange de bouche à oreille et ses clients affluent de partout Mohamed a rangé son diplôme en communication dans son tiroir pour suivre les traces de son père sa marotte à lui c'est de créer des meubles et des objets de vannerie finis un métier de maître artisan qui coule dans ses veines et qui l'accomplit avec amour et passion je me rappelle j'étais presque enfant je dirais 12 ans 13 ans 14 ans on commençait à coutoyer la vannerie c'est une attirance du sang c'est quand on voit les c'est quand on voit les envoyer les grands frères et mon père qui travaillaient donc on était obligés de travailler avec eux et d'apprendre et je dirais plutôt que l'ancienne génération plutôt mon père ne voulait pas qu'on apprenne le métier par contre on voulait on s'approchait bon au début on s'approchait par la simplicité c'est-à-dire on touchait à tout c'est-à-dire on touchait à l'ozé ce qu'on appelle l'ozé donc on ici à l'époque quand on a la mode des chaises pour enfants des petites chaises pour enfants avec des tables donc on a l'octobre avec des paniers à fleurs quand on faisait mais je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a la mode qui d'où la qui d'où l'arroça ou l'octobre il dit un panier à l'octobre de la voiture un panier comme ça ou le noir je me rappelle c'est ce qui est le chagé qui a l'octobre l'octobre c'est à partir des années 50 que la famille Moalède s'installa à Kolea où Haj Saïd et ses frères exerçaient ce métier rajouté à ça la tapisserie des matelas à l'ancienne c'est une histoire où la famille Moalède elle s'est installée dans les années 40 je dirais 40 à 40 à 50 ainsi qu'elle s'installa à Kolea elle a ramené l'activité à la vannerie il y a une photo de mon père en 1932 où il est pris avec une table à roulettes je vais vous la montrer après donc c'est une table à roulettes que mon père a tissée avec de la moelle de rotin c'est une preuve qu'elle a la moelle de rotin la moelle c'est à peu près c'est la même tige qu'il y a sauf que c'est une tige qui est solide en plus donc elle est souple c'est une tige c'est une tige c'est une tige c'est une tige panier corbeille couffin fauteuil car la vannerie est très répandue dans la ville de Kolea des familles s'y consacrent jusqu'à nos jours on a essayé de refaire complètement l'assise parce qu'elle était abîmée et on a essayé de refaire il y avait des trous où il y avait des tiges qui étaient abîmées au niveau du dossier quand on voit ici quand on voit ici on voit qu'on a un vide on est obligé de le refaire c'est à dire on va mettre une tige de façon que les bains avec la chaise elle est retapée où il y a une deuxième nuit l'art de tresser les fibres végétales l'âme de bambou l'alpha l'âme de palmier est un métier qui s'exerce selon la région et selon la disponibilité de la matière appropriée il est bien placé alors du coup excellente matinée à vous tous mesdames, messieurs avec nous ce matin Soad Chirri Soad Chirri bonjour bonjour bienvenue à vous bienvenue sur le plateau bon retour ça fait un moment que je n'ai pas eu en tout cas la chance de vous recroiser ici je vous remercie alors du coup ce matin avec vous on va parler de plusieurs points concernant l'association Ersen Ersen en quelques mots ce sera dans quelques instants avec vous et puis Ersen avec le Bazar International au profit des défis orphelines Ersen est un défilé de mode qui sera organisé la semaine prochaine Ersen est la journée nationale des personnes âgées au mois d'avril prochain Ersen est l'acquisition d'un terrain d'un terrain pour la création et la construction d'un centre de repos médicalisé c'est de la gériatrie ou pas ? déjà très bien sûr vous savez ça fait combien d'années que je fais cette émission en télé ? presque 20 ans non je fais pas cette émission depuis 20 ans il y a 14 ans précisément j'ai mis les pieds dans cette chaîne de télévision il y a 14 ans l'un des premiers thèmes que j'avais traité c'était le manque de centres de gériatrie ici en Algérie il y a 14 ans on m'avait parlé du fameux centre qui devait voir le jour à Sétif tout à fait et il y a 14 ans on nous avait promis beaucoup de choses qui n'ont jamais eu lieu et du coup ce matin on en parle avec vous le bazar international pour commencer c'est une tradition pour l'association Ersen tout à fait donc ça va se passer la SAFEX donc je remercie infiniment le PDG bien sûr de la SAFEX qui nous a offert les lieux à titre gracieux donc je remercie infiniment avec tout son staff avec tout son staff et là ça va se passer du 16 au 21 donc il y aura plusieurs activités dans ce bazar donc exposition et vente avec nos artisanes avec la collaboration du ministère du tourisme dont on remercie le ministère de la solidarité donc plusieurs artisanes sont adhérentes et on les remercie infiniment et d'ailleurs elles nous accompagnent chaque année à Téhom Saha et à travers cela nous allons récompter des fins pour acheter le trousseau de ces 30 couples inch'Allah et on va clôturer bien sûr cela le 23 par un défilé de mode traditionnel et cette fois-ci le thème c'est la village de Gardaya d'accord alors 16-21 on rappelle les deux premières dates alors 16-21 ça va se dérouler donc à la SAFEX à quel niveau le chapiteau il sera le Citroën si vous connaissez où il y avait la maison Citroën à l'époque d'accord donc on sera là-bas c'est la partie sud de la SAFEX alors à ce moment-là combien d'exposants ? nous sommes déjà presque à une centaine d'exposants grâce au ministère du tourisme dont on remercie et bien sûr la maison de l'artisanat dont le PDG on le remercie aussi ils ont contribué vraiment avec force avec nous et bien sûr même les artisanes qui nous connaissent depuis des années donc elles adhèrent elles offrent des cadeaux elles nous aident à acheter le trousseau vraiment alors du coup et juste après vous enchaînerez donc sur ce fameux défilé de mode vous avez choisi l'Echra pour ce spectacle oui c'est extraordinaire c'est parce que c'est des étudiants justement de l'école d'Echra c'est eux qui nous accompagnent c'est eux qui nous aident d'ailleurs pour préparer le dîner galant et c'est eux-mêmes aussi qui vont défiler donc on les remercie l'année dernière c'était magnifique l'avant-dernière et aussi l'année aussi vraiment ils sont géniales ces jeunes gens quels sont les objectifs que vous êtes assignés pour 2019 madame Chéry d'abord je remercie monsieur le wali de la ville de Gardaya qui nous a offert le terrain justement il est à la daïra de Zelfana et je crois que vous connaissez Zelfana parce qu'ils ont un bain thermal qui est très connu excellent pour les personnes âgées et là pour le 27 avril à l'occasion de la journée nationale des personnes âgées donc nous allons mettre la première pierre Inch'Allah et ça sera un centre de repos pour les personnes âgées médicalisées spécialité en gériat Inch'Allah donc vous obtenez un terrain non pas à Alger mais à Radey à Zelfana non non c'est une question c'est pas il n'y a rien d'Erik je vois écoutez franchement j'ai pas encore commencé pour en y va de toutes les manières on est fiers de notre wali de Gardaya parce que nous avons des éléments très belles wali c'est une région importante du pays il y a le hammam thermal aussi qui est extraordinaire et je sais que les personnes âgées à un certain âge ils préfèrent aller dans les bains thermales les forêts où ils peuvent se reposer donc ils auront aussi un accompagnement de médecins alors du coup début des travaux pour quand ? Inch'Allah cette année il a habard si vraiment Dieu le veut il nous facilite l'attacher qui financera le projet ? nous allons essayer de faire un tel état comme tout le monde Inch'Allah vous avez évalué les besoins à combien ? oulala c'est énorme parce que vous savez la wali de Gardaya elle est spécifique donc ça sera des bains galops et par la suite vous avez aussi bon typique de la wali vous avez aussi l'hôpital quand nous allons enfin pas un hôpital c'est un centre de repos en fin de compte il y aura l'assise pour qu'il y ait la piscine thermale le hammam thermal le centre de rééducation le centre aussi de repos où ils peuvent discuter entre les enfin bon d'après notre architecte il a fait une bonne étude Inch'Allah alors du coup ça va se passer donc à partir du mois d'avril le 27 avril journée nationale en rappel 27 avril journée nationale des personnes âgées ce sera l'occasion et d'annoncer officiellement le lancement de ce fameux projet de la création d'un centre de repos médicalisé le premier en Algérie il s'agit d'un centre de gériatrie 2019 nous ne disposons d'aucun centre de gériatrie je pense que nous avons eu justement l'écho avant-hier au ministère de la santé j'ai entendu qu'à Intimouchent il y a déjà un hôpital de gériatrie je ne sais pas si c'est Intimouchent ou Belabas il va falloir que confirmer mais en tout cas on nous a annoncé mais vous qui faites partie de la société civile vous qui êtes une femme active dans le monde associatif mais si vous n'avez jamais entendu parler de ce centre bah oui franchement j'étais vraiment très heureuse de l'apprendre le ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière est responsable de ces déclarations voilà on va rester sur cela alors du coup en tout cas nous on gardera ce beau projet en tête donc ce fameux centre qui verra le jour on le souhaite du côté de Gardaï vous n'avez pas répondu sur l'investissement sur ce centre là non je n'ai pas répondu parce que je sais que c'est un investissement assez lourd je sais que ça va prendre du temps mais j'espère qu'avec le TéléTor on va réaliser le vœu de notre association du moins alors le mariage collectif 30 couples vous l'avez dit 30 jeunes femmes qui vont rentrer bien sûr dans la vie familiale ce sera aussi pour le 27 avril oui ce sera pour la même occasion justement vous savez déjà on va faire assister les personnes âgées justement ça va être à Ardaï ? à Zelfana à Zelfana c'est super il y a d'autres projets sur lesquels on pourrait revenir mais chaque association a ses spécificités l'association Ahsène on le rappelle c'est l'accompagnement des personnes âgées et des personnes démunies tout à fait tout à fait on essaye de faire un jumelage entre les générations entre enfants jeunes et personnages bien sûr c'est que les personnes âgées ils souhaitent toujours avoir les enfants les jeunes et bien c'est l'occasion on essaye de faire au moins une rencontre avec ces jeunes gens donc les personnages ils vont assister au mariage donc ils vont collaborer à ce mariage c'est comme si c'était leurs enfants inshallah quel a été l'événement marquant pour 2018 selon vous pour l'association ESM j'entends bien écoutez l'année dernière nous avons envoyé 125 personnes à l'Amra et l'événement marquant c'était la personne âgée qui avait 107 ans qui venait du centre de Jigil moi j'avais une peur bleue de l'envoyer franchement il est parti malade il est revenu très heureux et il était en excellente forme et c'était vraiment un miracle pour nous franchement merci madame Chiri merci d'avoir été là on vous souhaite beaucoup de succès et on rappelle l'événement c'est le bazar international ça se passe demain c'est à la SAFEX c'est avec l'association ESM avec la participation de plusieurs partenaires évidemment avec comme but avant tout récupérer collecter des fonds et des dons pour les filles orphelines pour l'achat des trousseaux pour un mariage collectif qui aura lieu le 27 avril prochain merci madame merci d'avoir été là merci à vous allez quant à nous on se retrouve dans quelques instants avec Bachir Amokran Bachir Amokran on va revenir avec lui sur plusieurs questions assez intéressantes rappelons qu'il est rappelons qu'il est coach personnel coach de vie coach il est conseiller conseil également moi ça me fait ça me fait toujours rire quand ça parle de ce genre de questions et puis même si c'est important je veux dire c'est pas on va pas occulter cela et avec lui on va encore une fois aborder une question liée à cela au développement personnel mais ce sera juste après aussi Kenzan Char qui sera avec nous sur le plateau et avec elle on reviendra sur les assises de la jeunesse alors du coup mais juste avant reportage le Mieboud Bouddha elle nous parle d'une exposition cette exposition héritage culturel immatériel en Afrique allons-y on se retrouve juste après à l'occasion de l'ouverture du centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique le Crespiaf soutient une exposition intitulée héritage culturel immatériel en Afrique au palais de la culture Moufdi Zekaria 28 états dans l'Algérie sont représentés par des panneaux d'information et des vidéos mettant en avant un élément emblématique du patrimoine immatériel classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité le Crespiaf le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique qui vient d'être créé créé sous l'égide de l'UNESCO qui est basé à Alger mais qui va s'occuper de tout patrimoine immatériel en Afrique et qui va donc servir les objectifs stratégiques de l'UNESCO en faveur de la Convention c'est ce Crespiaf là qui organise cette exposition c'est son premier acte d'existence le patrimoine immatériel algérien est représenté par tous les éléments classés à l'UNESCO le hellil du gourara le costume nuptial de Tlemcen l'imzad le rgb de Sédéchir la fête de la smiba de Djanet et le sboi de Timimoun ainsi que les mesureurs d'eau du Touet on précise aussi que les dossiers relatifs à la distillation de l'eau de fleurs de Constantin ainsi que le bijou de Etieny de Tiziouzou sont bien engagés pour le classement c'est normal que l'Algérie ait la possibilité de présenter tous ces éléments tous les éléments qu'elle a pu classer sur les listes du patrimoine immatériel on peut les rappeler mais ils sont maintenant connus il y a l'ahili le rgb le costume de Tlemcen le Sbouz la Sbeiba l'Himzad l'Himzad qu'on a inscrit avec le Mali et le Niger nous avons des dossiers en préparation naturellement nous avons des dossiers qui sont dans le pipe il y a le Tartar qui est la distillation de l'Ord à Constantine et dans un certain nombre de nos cités de nos anciennes cités nous avons le bijou des Etianis le bijou en argent émaillé nous avons comme dossier relatif au champ populaire au champ populaire au pluriel nous avons le Rai nous avons la Chouir nous avons le Hayeï nous avons le Sraoui et nous avons également un dossier commun international que nous présentons avec nos frères du Maghreb les pays du Maghreb Maroc Tunisie Mauritanie en espérant que la Libye puisse nous rejoindre bientôt c'est celui relatif au couscous donc voilà le travail qui se fait le couscous c'est un mais qui est très très ancien qui nous vient peut-être de la préhistoire qui en tout cas était présent dans l'antiquité et qui représente quoi le couscous le couscous il représente l'invention de la cuisson à la vapeur le visiteur de cette belle exposition aura pris connaissance des héritages culturels africains relevant des différents domaines du patrimoine immatériel et qui se déclinent en tradition et expression orale art du spectacle pratique sociale rituel événements festifs savoir et savoir-faire en ce moment nous sommes en face de la partie zambie de la zambie alors nous avons le masque makichi vous avez des photos vous avez du texte du texte dans les trois langues vous avez du texte en français en anglais et en arabe et chaque pays est représenté donc par des panneaux photographiques qui sont de très très beaux panneaux de grandes dimensions qui montrent l'élément dans son intimité vous avez également trois salles de projection où vous pouvez voir il y a 400 minutes de film il y a 40 films 40 films documentaires de 10 minutes chacun là par exemple nous sommes en face du panneau de la charte de Kolokhan Fuga du Mandé c'est-à-dire de l'Empire Manding qui date du XIIIe siècle et qui est une charte précurseur heureux des droits de l'homme et de la bonne gouvernance n'est-ce pas cette charte est composée de 44 articles que l'on a mis ici tombant des branches comme des feuilles mais des feuilles vivantes pas des feuilles mortes qui tombent des branches du Baobab qui est l'arbre du village autour duquel les populations se retrouvent les gens il y a des bancs vous pouvez vous asseoir autour de cet arbre regardez par exemple je vous ai dit qu'il y avait 44 articles il y a l'article 24 qui dit ne faites jamais de tort aux étrangers c'est une charte des droits de l'homme c'est une charte de la bonne gouvernance qui est expliquée et ici donc vous avez les panneaux les textes dans les trois langues sachez que l'exposition est visible jusqu'au 6 juin l'occasion de voir la carte d'identité culturelle de l'Afrique et de s'émerveiller devant tous ces trésors immatériels du continent alors du coup ce matin l'amie à bout de bouddha exposition héritage culturel immatériel d'Afrique et en Afrique plutôt d'Afrique d'Afrique et ça c'était le fruit du reportage de l'amie à bout de bouddha et comme annoncé ce matin Kenza Nshar est avec nous Kenza bonjour bonjour comment ça va très bien très bien comment on va naître excellent tranquille oui vous bougez un peu ces derniers temps ben oui on s'arrête pas oui on s'arrête pas on est principalement ces temps-ci dans le domaine humanitaire avec toujours nos sorties sur terrain quel type de sortie humanitaire ça a toujours été là en ce moment il y a une maison au niveau de de la pointe pescade il y a aussi une maison on est passé la dernière fois à Haraoua et c'est toujours la réhabilitation donc quand on parle de réhabilitation c'est enfin aménagement des maisons donc c'est s'occuper de la personne en question par rapport à tous ces besoins entre intervention chirurgicale ou besoin tout ce qui est paramédical et aussi l'aménagement de la maison même voilà d'accord aujourd'hui avec vous on va parler de deux événements d'abord le NAPEC un peu étonnant de parler du NAPEC avec vous aujourd'hui et pourtant et pourtant pourquoi doit-on parler selon vous absolument du NAPEC dans votre espace dédié à la société civile à l'action à l'action des associations à l'action humanitaire à l'action à toutes les bonnes actions que la société devrait accomplir au quotidien merci donc le NAPEC je rappelle c'est North Africa Petroleum Exhibition and Conference donc c'est le plus grand salon j'aimerais dire d'Afrique qui est autour de l'activité pétrolière et gazière et donc c'est un événement qui a regroupé pour sa neuvième édition il a regroupé plus de 570 exposants donc et là pourquoi j'en parle parce qu'il y avait un espace qui était dédié exclusivement aux associations et aux clubs d'étudiants donc c'était pour justement d'ailleurs c'était un NAPEC jeune professionnel donc c'était pour avoir accès à l'éducation et à des opportunités professionnelles donc quand on parle d'éducation c'est tout ce qui est formation et d'ailleurs il y a eu des conférences mais aussi accès à certaines formations justement pour accroître leur croissance dans le domaine énergétique et industriel aussi mais aussi il y avait c'est toujours bon quand on est comme ça engagé dans des associations c'est la rencontre de cadres de PDG ou justement des personnes vers lesquelles on aspire un futur vers lequel on aspire donc c'est pour cette raison là donc les étudiants dans cette manifestation là étaient très très motivés parce que voilà c'est tout ce qu'ils veulent s'ils sont engagés ils sont passionnés par leur savoir que ce soit en énergie ou en engineering donc ils sont passionnés leur seule motivation était justement de trouver emploi et stage et d'ailleurs c'était l'une des revendications lors des assises organisées par le ministère de la jeunesse et sport ce mercredi 13 qui était justement à l'opportunité de l'emploi il y avait beaucoup les jeunes étaient présents avec différentes différentes représentées par différentes associations du territoire national où les revendications étaient principalement l'emploi et bien d'autres et voilà et aussi donc le deuxième événement enfin ce qui a marqué cette semaine c'est le 14 le 14 mars c'est la journée nationale des personnes à mobilité réduite donc c'est des revendications qui reviennent à chaque fois et c'est des revendications qui reviennent à chaque fois et donc il est grand temps justement de les appliquer donc parmi les revendications c'est l'augmentation de l'allocation c'est surtout aussi l'accessibilité l'allocation à 4000 dinars dinars oui à 4000 c'est pas des personnes qui demandent de l'aumône mais c'est juste une dignité parce que surtout souvent quand on trouve des personnes en situation de handicap c'est des personnes qui sont la plupart du temps démunies et se retrouvent comme un fardeau dans la famille et surtout s'ils n'ont pas accès au travail donc là c'est à dire ça ne fait qu'aggraver c'est tout de même dramatique 4000 dinars c'est tout de même plus dramatique bon après ça nous amènerait sur une autre question qui est celle du SMIC à 18000 qui est absolument fou alors que mais si l'application de la loi justement du recrutement du recrutement les fameux 1% dans les entreprises publiques et privées exactement où les entreprises doivent justement et on sait très bien qu'aucune entreprise n'atteint le chiffre de 1% ben malheureusement donc alors vu qu'on est dans une reprique de l'activité de la société civile tout autant comme les associations ah vous me laissez dire les mauvaises choses si ça vous dit ça me dérange pas du tout non 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 justement mais justement par rapport à cela c'est qu'il faudrait c'est vrai qu'il y a des lois mais qu'il faut les appliquer et pour les appliquer il faut qu'il y ait un certain suivi donc tout comme les associations à caractère environnemental ou les associations de protection du consommateur ils ont justement la capacité de se constituer en tant que partie civile pour défendre justement ces pour attaquer quand il s'agit d'environnement attaquer des dépassements par rapport à la protection de l'environnement ou encore par rapport aux consommateurs donc là ça serait bien aussi que le législateur algérien donne aussi la possibilité aux associations de protection des personnes à mobilité réduite de protéger justement les personnes à mobilité réduite c'est-à-dire comme vous vous avez la possibilité et le cadre qui vous le permet d'attaquer donc des entreprises qui ne respectent pas des entreprises mais des faits qui nuisent à l'environnement à la société dans sa globalité vous dites aujourd'hui les associations devraient avoir la possibilité elles aussi de se constituer de défendre les personnes à mobilité réduite pour avoir des solutions concrètes c'est-à-dire c'est maintenant c'est tout le rôle de la société civile c'est-à-dire tout comme elle a des droits qu'il faudrait qu'elle les applique et c'est à ce moment-là qu'on arrivera concrètement à des solutions opérationnelles voilà oui je ne suis pas fou alors du coup l'allocation 4 000 dinars et on le souhaite en tout cas pour cette année 2019 on le souhaite on souhaite qu'il y ait plus de dignité qu'on leur redonne leur dignité qu'on leur permet de se sentir plus épanoui moins parce que quand on vous donne 4 000 dinars par mois c'est absolument absurde c'est absolument fou c'est-à-dire que la personne qui a décidé de cette allocation ne connaît pas la réalité du monde dans lequel on vit ne connaît pas la réalité de la société dans laquelle on vit il ne sait pas qu'un kilo de viande ça peut coûter la moitié de ces fameux 4 000 dinars et encore quelle viande il ne sait pas que remplir un seul caddie dans une petite supérette à 4 000 dinars c'est absolument fou alors imaginez que certaines personnes handicapées ont elles aussi des familles à charge c'est-à-dire que ce n'est pas une question que elles soient juste elles à la charge de quelqu'un mais c'est quelquefois le contraire aussi c'est que c'est ces personnes-là qui sont obligées d'essayer de joindre et on répète ce n'est pas de l'aumône mais aussi c'est l'accessibilité au travail ça c'est ça c'est qui est très important donc justement le rôle de la société civile justement dans la promotion du travail de ces personnes-là parce que voilà c'est des personnes qui vivent qui ont le droit d'avoir une vie de famille et puis voilà donc 4 000 dinars non je ne sais pas je coince sur ça parce que j'ai rencontré hier des personnes handicapées qui revendiquaient leurs droits le plus normalement du monde le plus simplement du monde parce que c'est un droit parce que c'est une parce que c'est la liberté aussi de dire ce qui ne va pas et donc ce qui s'est passé c'est qu'effectivement les 4 000 dinars on n'en parle même pas alors il y avait il y a des petites phrases assassines qui sortaient comme ça et qui disaient à un moment certains ça nous amène à parler du deuxième point qui est l'une des réclamations d'ailleurs des personnes à mobilité réduite c'était un sur cette fameuse sur cette fameuse sur cette fameuse somme de 4 000 dinars et deux il y avait un il y avait un chiard comme on dit je préfère le dire en arabe ça passera mieux d'ailleurs un chiard qui disait et quand il parlait de c'était par rapport à l'accessibilité et ça c'est un point essentiel c'est à dire qu'en montré des photos de jeunes personnes à mobilité réduite sur fauteuil roulant mais habitant dans des immeubles donc ne pouvant sortir de chez eux sans l'aide sans l'aide d'une personne de leur entourage ou d'un voisin ce qui fait que le plus souvent ils étaient obligés de rester d'espérer chez eux c'est affreux ça c'est affreux parce qu'on a absolument rien fait sur l'accessibilité ils sont bien beaux les gens d'Algérie Post qui nous montrent quelques rampes et c'est très bien on salue d'ailleurs ce qui a été fait par certaines agences d'Algérie Post certaines pas toutes mais il reste beaucoup à faire sur l'aménagement des espaces sur l'accessibilité la mobilité permettre la mobilité l'accessibilité des personnes même ces aménagements ils ont aussi des normes c'est ça quelques fois on vous fait une pente K45 et on la filme pour la montrer à la télévision cette pente et là ce sera tout le rôle justement de la société civile des associations pour protéger ça vous savez qu'il y a dans certains pays il y a des collectifs d'avocats justement qui font la chasse aux établissements qui ne respectent pas les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui donc ? qui ne respectent qui font la chasse en fait ils attaquent ils estent en justice pardon mais vous parlez de qui ? il y a des collectifs internationaux dans d'autres pays justement qui font la chasse aux établissements qui n'appliquent pas les normes d'aménagement pour personnes à mobilité réduite voilà et l'autre revendication c'est la liberté effectivement effectivement donc c'était c'est d'ailleurs justement aussi des revendications des fameuses assises égalité accessibilité et liberté voilà voilà égalité et dignité aussi c'est important ça alors du coup ça c'était le 14 et ça c'était le 14 alors ça c'était le 14 ça s'est déroulé c'est des activités qui se passent c'est des revendications des associations pour les personnes à mobilité réduite c'est des revendications qui reviennent à chaque fois à chaque fois à chaque fois il y a des lois mais il faudrait que ces lois soient appliquées donc c'est des revendications on a pu les entendre surtout le territoire surtout le territoire national voilà alors d'ailleurs demain sur le plateau un plateau débat un espace dédié au débat avec une entreprise nationale et deux associations pour la protection et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite d'ailleurs sur cette fameuse journée nationale des personnes à mobilité réduite des personnes handicapées il ne faut pas y voir dans cette énonciation quelque chose de négatif c'est les personnes à mobilité réduite le handicap il a sa journée quand on dit quand quelques-uns vont dire la journée nationale des personnes handicapées ce n'est pas une insulte envers cette catégorie bien au contraire nous en sommes fiers aujourd'hui et nous les soutenons pleinement et si on pouvait donner de ce que nous avons du peu que nous avons acquis du peu que nous avons nous on le fera avec joie mais je veux dire ne cherchons pas à becquer l'ensemble des phrases qui vont être dites à droite à gauche parce qu'hier je faisais une petite revue des échanges sur le digital et quelquefois les débats étaient stériles sur cette partie-là alors qu'on devrait se battre plutôt pour leur revendication la mobilité l'accessibilité la liberté la dignité 4 000 dinars c'est ça qu'il faudra retenir se battre contre cette somme qui est absolument folle mais vraiment folle une seule sortie vous faites une seule sortie quelle que soit votre région de Djelfar en passant par Biscra si vous arrivez avec deux enfants ou avec un seul enfant à faire une petite sortie du mardi après-midi avec 4 000 dinars à rentrer chez vous en ayant quelque chose dans la main et bien je saluerai cela il faudra nous dire ou parce qu'on ira tous déménager pour vivre dans cet endroit-là voilà pour dire en plus avec la cherté de la vie le 13 il y a eu les assises de la jeunesse oui alors des assises qui ont laissé mitiger les observateurs je ne vous demande pas de réagir je ne vous demande pas de commenter vous y étiez en tant que société civile en tant que représentante de Nassal Khed et en même temps en tant qu'observatrice ça se dit en tant qu'observateur on va dire il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes en tant qu'observateur d'ailleurs je vous rirai la parenthèse sur les hommes et les femmes dans pas longtemps dans 5 minutes si vous permettez à la fin de votre chronique parce que j'étais effaré complètement il y a quelque chose que j'ai vu sur internet qui a été réalisé par un site internet français qui m'a rendu complètement dingue quand j'ai vu certaines revendications qui ne collaient pas du tout à la vraie revendication du terrain c'est par rapport à cela donc la jeunesse vous y étiez vous avez observé vous avez suivi vous avez participé que doit-on retenir de ces assises que c'était principal les jeunes étaient là les journalistes ont dit que c'était mi fig même pas de raisin c'était un débat libre où les jeunes étaient présents en revendiquant tout leur droit et surtout surtout principalement le sujet qui a été retenu c'était l'accès à l'emploi par exemple en demande ancienneté mais juste après avoir fini ses études donc c'est des choses qui ne collent pas donc il y a des choses comme ça il y a des circonstances qu'il faut absolument revoir il y a des conditions justement de l'étudiant et de jeunes qu'il faut absolument revoir où elles étaient juste abordées par les jeunes et il faut rappeler que les jeunes portent la voix du peuple exactement 70% on est la population les chiffres de l'ONS n'ont pas encore été annoncés sur le dernier recensement parce que beaucoup sur les dernières parce que on regarde beaucoup on parle beaucoup de nous ces derniers temps et on parle nous-mêmes de nous-mêmes ces derniers temps on est en train de dire alors j'ai entendu tout et n'importe quoi 70% de jeunes de moins de 20 ans ça ce serait absolument fou alors j'ai entendu 50% de la population aurait moins de 30 ans alors j'ai entendu aussi 50% de la population aurait moins de 40 ans alors on a tout entendu l'ONS par contre et ça ça a été d'ailleurs et je salue nos camarades de la presse écrite qui font un travail exceptionnel sur le terrain on a l'impression que c'est la radio et la télévision qui dépassent la presse écrite pourtant c'est la presse écrite qui a une longueur d'avance je peux vous dire pour avoir travaillé pour plusieurs rédactions non pas ici à la télévision mais pour plusieurs rédactions médias qu'on fait d'abord la revue de presse papier pour quelquefois définir une bonne partie des sujets qui vont être développés sur des médias dits rapides c'est à dire des médias qui sont censés eux avoir l'information avant tout le monde donc forcément c'est le digital et c'est aussi la radio la télévision est un média un peu plus lourd un peu plus complexe c'est pas un cours théorique sur les médias leur classification et la rapidité des médias mais pour dire par rapport à cela donc du coup ce qui a été dénoncé c'est le fait qu'effectivement on n'ait pas eu le vrai recensement c'est à dire qu'on est en train de donner des chiffres à tort et à travers on ne sait pas combien de femmes en Algérie on ne sait pas si on est 42 ou 44 millions on ne sait pas si on est 38 ou 39 millions on ne sait pas si notre communauté à l'étranger elle est composée de 12 millions ou de 3 millions c'est absolument fou le fait de ne pas avoir ces chiffres là je ne sais pas si vous êtes conscients ou d'accord avec moi après je vous montre c'est pas la pensée unique je vous rassure c'est une totale démocratie sur ce plateau en tout cas et vous pouvez être d'accord ou pas c'est à partir de chiffres qu'on peut justement faire des prévisions et appliquer des projets c'est un peu normal mais tout le monde annonce des chiffres ces derniers temps alors j'ai entendu le chiffre de 12 millions d'Algériens en France ce qui était inquiétant d'ailleurs je me suis dit alors à ce moment là il est où notre population alors on a entendu 50% de jeunes de moins de 30 ans de moins de 20 ans de moins de et le dernier d'ailleurs ce qui m'amène à parler et donc nous exhortant nous invitant l'ONS l'organisation l'ONS c'est ça des statistiques c'est ça des statistiques à nous donner ces fameux chiffres qui nous permettent à nous journalistes de pouvoir baser des analyses de pouvoir baser des décryptages de pouvoir baser des projets non mais oui des projets certes de pouvoir aussi argumenter des discussions des échanges avec des sociologues avec la société civile avec des politiques avec des économistes avec des entreprises avec toutes les initiatives bonnes en tout cas à promouvoir mais avoir ces chiffres là il est important en tout cas de pouvoir les avoir pour ensuite construire des débats des discussions et des échanges ce qui m'amène à parler du 8 mars le 8 mars très belle mobilisation de l'ensemble des femmes algériennes ici et à l'étranger fabuleuse initiative sociétale démocratique c'était beau ce qui était beau c'était de voir toutes les les belles images que nous avons vues sur les journaux télévisés du 20h du 19h sur le Canada d'Algérie sur la A3 sur l'Ardia sur l'ensemble des chaînes après sur certains médias étrangers on a détourné un peu la chose pour dire que ces manifestations étaient là pour revendiquer le droit des femmes à un salaire équitable alors je tiens à dire ici à partir du 21 boulevard des martyrs en Algérie les hommes et les femmes ont absolument le même salaire c'est à dire que nous sommes payés quand vous êtes dans la fonction publique dans le secteur public notamment pour mes collègues parce que ça les concerne plus qu'eux que moi ils sont payés selon un parrain selon des échelles selon le niveau d'études selon le niveau d'expérience selon le niveau de responsabilité et donc ça c'est important à retenir avant tout et puis de l'autre côté dans le secteur privé ça fonctionne aussi de la même manière même s'il n'y a pas les mêmes barèmes les mêmes quitter 2 mais vous avez absolument les mêmes salaires entre les hommes et les femmes ça c'était et les 22 millions 22 millions 22 millions d'hommes 22 millions de femmes qui a été annoncé d'ailleurs par une adgérienne dans une vidéo sur internet si on s'arrêtait 5 minutes en mettait nos pieds dans de l'eau froide ce serait pas mal ce serait pas mal parce qu'arrêtons d'annoncer des chiffres un peu maladroitement bien au contraire nous sommes pour les femmes nous sommes pour la cause des femmes nous sommes pour les droits des femmes et nous sommes pour que il y ait encore plus de liberté et de et de et de et de possibilité pour les femmes il est clair parce que je veux dire c'est pas non plus tout tout n'est pas forcément très beau mais sur la question salariale c'était quelque chose d'assez dérangeant voilà c'est beau c'est beau de voir un journaliste qui revendique ce genre de la transparence et la clarté de l'information ça c'est bon c'est gentil dans une émission de service public on a besoin de ça alors ça tombe très bien parce que le reportage qui va suivre c'est un entretien qui a été réalisé par Nouloud Abouzgaou avec Linda Ben Qassem qui revient sur son parcours de femme passionnée mais elle revient également sur l'égalité des hommes et des femmes sur l'égalité des salaires aussi des hommes et des femmes ça tombe très bien d'une expérience née aux Etats-Unis en France et en Algérie elle raconte un peu tout cela ce sera dans quelques instants je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour aujourd'hui merci beaucoup de votre journée pourquoi aujourd'hui ? pour tout le temps non parce que c'est mon anniversaire non sérieusement c'est pour ça que vous êtes mis en rouge c'est ça c'est votre anniversaire sérieux oui magnifique et que peut-on vous souhaiter pour vos tout ce que je souhaite qui est bon pour moi vous avez quel âge ? ça devrait se dire 27 ans vous êtes jeune vous êtes très jeune souhaitez-moi tout ce que je souhaite pour moi mais qui est bon pour moi ça c'est le plus important et pour l'ensemble de la société selon la volonté de Dieu et pour l'ensemble de la société et pour l'ensemble de la société merci Knazan merci à vous allez quant à nous je vous en parlais il y a quelques instants un entretien réalisé par Nouloud Abouzgaou avec Linda Ben Qassim on se retrouve juste après le centre de formation de campus est un centre qui existe sur CETIF depuis 18 ans depuis 2001 et sur Alger depuis maintenant une petite année et donc dans nos deux centres CETIF et Alger on propose plusieurs choses axées autour de l'entreprise et de l'employabilité donc on propose des formations continues donc c'est des formations courtes destinées aux entreprises de la formation en langue et de la formation aussi qui permettent aux demandeurs d'emploi de pouvoir accéder à l'emploi c'est aujourd'hui le thème aussi de notre formation aujourd'hui c'est notre CDC centre de développement de carrière parce que l'idée c'est de matcher l'offre et la demande d'emploi et on s'est rendu compte que les demandeurs d'emploi les primo demandeurs d'emploi avaient un diplôme mais n'avaient pas forcément les soft skills la bonne attitude en entreprise donc l'idée c'est de préparer aussi cette population là à une entrée opérationnelle en entreprise grâce à des formations qui sont offertes parce qu'on considère que notre école doit avoir notre centre de formation doit avoir un rôle sociétal en Algérie Effectivement moi je suis une en France j'ai étudié en France à la fois en France et à la fois aux Etats-Unis j'ai fait un module aux Etats-Unis en commerce international et j'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience dans ce qu'on appelle le fret forwarding donc c'est le transport international en Algérie ensuite j'ai eu la proposition d'intégrer un grand groupe privé algérien comme directrice commerciale et marketing donc chose qui s'est déroulée et je suis animée par l'entrepreneuriat pour moi j'ai déjà créé des sociétés en France et j'avais besoin réellement de créer une entreprise en Algérie et j'ai fait le choix de m'associer à Mohamed Yahyaoui donc un monsieur qui a une vision à terme en Algérie qui donne de la formation donc sur cet if il est commissaire au compte comme profession mais il est vraiment très proche du besoin de l'entreprise donc j'ai choisi de m'associer à cette personne qui avait une vision et j'ai choisi donc de venir m'installer donc il y a maintenant quatre ans sur l'Algérie avec vraiment je suis animée par la volonté d'apporter des choses pragmatiques aux entreprises aux demandeurs d'emploi et de faire des formations aussi en lien avec le web et le digital puisque aujourd'hui on ne travaille pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a encore cinq ans, dix ans vous avez des nouveaux métiers qui viennent sur le marché du travail et on doit absolument accompagner l'entreprise algérienne à ces nouveaux métiers donc notre formation nos formations sont aussi axées autour de l'environnement exogène de l'entreprise et c'est à nous d'être force de proposition auprès de l'entreprise pour dire eh bien voilà ce qui est en train de se passer à l'extérieur et je veux tirer aussi l'entreprise algérienne vers des standards internationaux et vers des compétences aussi internationales puisqu'on est dans une ère de mondialisation et dans une ère de numérique l'Algérie doit absolument et il y a un potentiel énorme en Algérie doit absolument aussi être dans la course de ces enjeux numériques donc effectivement j'ai fait le choix de remettre en question ma vie professionnelle une situation plutôt confortable de l'autre côté pour être utile apporter ma pierre à l'édifice aussi pour la construction de cette Algérie nouvelle pleine d'espoir et aujourd'hui on est vraiment sur des formations qui confortent en tout cas mon choix et ma décision C'est effectivement une excellente question alors évidemment il y a encore du travail à faire en termes de parité dans un certain nombre de postes à responsabilité et en même temps je vais vous donner un exemple sur l'égalité des salaires et bien j'ai été agréablement surprise de voir qu'en Algérie à diplôme égal post égal et bien on a le même salaire qu'on soit homme ou femme nous avons le même salaire contrairement à la France où vous avez aujourd'hui à peu près 30% en moyenne de différence à post égal expérience égale et diplôme égal entre l'homme et la femme donc il y a vraiment des leçons à prendre aussi de l'Algérie à ce niveau là et en même temps évidemment la femme doit doublement se battre pour s'exprimer pour pouvoir aussi entreprendre ça c'est une réalité il y a des initiatives aussi au niveau de la société civile il y a des choses qui se mettent en place et je pense que la femme qui est aussi une mère qui est aussi une soeur qui va penser aux autres avant de penser à elle et on le ressent dans le mode de fonctionnement voilà donc c'était le portrait de Linda Benkassam qui après avoir passé de longues années en France a décidé de s'installer ici en Algérie d'investir dans l'entrepreneuriat dans la formation et elle nous racontait donc son parcours de femme passionnée et voilà et en parlant des femmes alors pour le 8 mars juste pour détailler un peu parce que des fois quand je parle je me comprends moi-même et c'est affreux parce qu'on va en parler avec vous si vous le permettez les femmes comme je parlais ont toujours mené le combat et elles ont marché aussi avant tout pour la démocratie et pour les libertés et ça il était important de le souligner bonjour comment allez-vous ? bien ? je vous remercie tranquille ? content d'être là heureux de vous voir d'ailleurs je me disais vous étiez la semaine dernière vous n'étiez pas là ? non j'étais pas là j'ai laissé l'honneur aux femmes je peux la place enfin presque parce que quand vous avez un docteur Benachou lui dit demain c'est la journée des femmes et après je viens on a tous un petit côté féminin hein ? docteur Benachou je vois pas ce qu'il y a de féminin chez vous mais c'est pas grave il est quand même venu le 8 mars dernier et c'était un plaisir comme d'habitude alors du coup on va parler du développement personnel de quelques problématiques notamment des problématiques liées au développement personnel oui alors donc le développement personnel d'abord une petite définition un peu un peu triviale un peu donc développement personnel c'est disons que c'est tout ce qui peut être entrepris afin de réaliser un meilleur équilibre psychique et afin de réaliser un meilleur potentiel avoir un meilleur potentiel donc globalement tout ce qui rentre dans cette définition peut être considéré comme une discipline ou un outil du développement personnel donc le développement personnel c'est un discours qui séduit énormément parce qu'il a disons qu'il a soufflé dans l'oreille de l'individu que quoi qu'il arrive ailleurs même s'il n'est pas heureux dans la famille même s'il n'est pas heureux dans l'entreprise même s'il n'est pas heureux dans la société on lui explique que s'il change sa manière de penser et bien c'est son monde autour de lui qui va changer donc c'est ce qui séduit un peu et c'est ce qui fait que les livres de développement personnel c'est les livres qui se vendent le plus à travers le monde donc c'est un peu vrai et pas vrai on va essayer de discuter de cette question et parler un peu des précautions à prendre quand on veut faire du développement personnel des précautions à prendre quand on veut avoir un projet individuel pour sa vie donc voilà pour une introduction alors mais quelles sont les problématiques que l'on rencontre sur la question du développement personnel alors la première problématique à mon sens en tout cas c'est d'exposer les choses d'une manière un peu trop facile c'est dire à tout le monde de la même manière que vous pouvez tous réussir vous pouvez tous réussir comme moi les responsables les spécialistes de développement personnel en général se présentent comme des personnes qui ont réussi qui ont tout réussi qui ne parlent jamais de leur faiblesse qui parlent uniquement de leur réussite et cette réussite est trop souvent matérielle donc on va vous avez un motivateur ou un spécialiste de développement personnel qui va vous dire si vous voulez devenir comme moi voilà ce qu'il faut faire donc cette démarche là pour moi elle est erronée pourquoi ? parce qu'il y a au moins deux aspects qu'il faudrait prendre en compte le premier aspect c'est que lorsque vous avez deux personnes à compétence égale à volonté égale avec des efforts de même nature dans deux environnements différents et bien il faut prendre en compte que c'est parce qu'ils sont dans des environnements sensiblement différents que le résultat qu'ils vont atteindre sera différent on ne peut pas demander la même chose à tout le monde ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que le projet de développement personnel pour un individu doit s'inscrire et doit se positionner par rapport à son histoire personnelle par rapport à sa vie par rapport aux choses qu'il a vécues par rapport aux choses auquel il est arrivé et donc le projet de développement personnel c'est quelque chose de très personnel justement et je n'ai pas besoin de devenir comme Stephen Robbins par exemple ou comme n'importe qui d'autre et oui ça vous surprend ? non plutôt Anthony Robbins oui c'est moi que ça surprend Anthony Robbins je me suis trompé de prénom donc on n'est pas absolument pas obligé de ressembler à quelqu'un d'autre pour dire qu'on a réussi son développement personnel voilà un peu la démarche que je définissez s'il vous plaît qu'est-ce que le développement personnel alors je reprends la définition le développement personnel c'est tout ce qu'on peut faire afin d'acquérir un meilleur équilibre psychique ça veut dire que cet équilibre psychique c'est quoi ? ça veut dire que systématiquement tout le monde a besoin d'aller mieux sur le plan psychique d'aller mieux d'avoir un meilleur équilibre de vie et d'avoir un meilleur équilibre par rapport à sa vie professionnelle vie personnelle par rapport à ses réalisations donc ça c'est les grands objectifs du développement personnel le deuxième objectif c'est de développer son potentiel afin d'avoir une meilleure emprise sur sa vie donc si vous voulez c'est ça les deux piliers de là du développement personnel et le développement personnel est axé on le sait bien est axé sur la pensée positive il faut penser positivement il faut avoir une pensée positive il faut avoir il faut attendre le meilleur de sa vie et le meilleur de l'avenir alors plusieurs niveaux trouver les raisons profondes d'agir croire en vous croire que vous êtes capable d'y arriver vous allez commenter définir et agir une liste d'objectifs définir devenir meilleur chaque jour aider les autres à devenir meilleur c'est ça le développement personnel ? ça peut être ça mais à des conditions encore une fois chacun de nous on peut dire qu'il a trois zones dans sa vie c'est une métaphore mais on peut agir sur trois zones vous avez la première zone c'est la zone de contrôle c'est les choses que je peux contrôler à 100% ça veut dire que je peux contrôler à quelle heure je me lève à quelle heure je m'endors qu'est-ce que je mange est-ce que je marche tous les jours pendant 30 minutes est-ce que je lis tous les jours pendant 20 minutes etc donc c'est des choses ça c'est contrôle voilà c'est la zone de contrôle et quand on dit zone de contrôle ça veut dire que c'est des choses sur lesquelles nous avons une responsabilité totale une emprise totale vous avez une deuxième zone qui est la zone d'influence ça veut dire que nous avons une responsabilité d'action mais le résultat ne dépend pas uniquement de nous quand on parle de zone d'influence c'est en général c'est dans la communication avec les autres si vous avez un manager c'est dans sa communication avec ses collaborateurs si vous avez une mère c'est dans l'éducation de ses enfants mais personne de ces trois acteurs personne ne peut assurer d'avoir le résultat qu'ils souhaitent alors la pyramide de Maslow vous en pensez quoi vous ? la hiérarchie des besoins oui est-ce que ça rentre dans le cadre du développement personnel alors c'est l'un des modèles de développement personnel les plus répandus dans le monde effectivement mais déjà quand ça commence avec un mais il faut s'inquiéter pour la suite c'est pas très inquiétant d'accord alors donc Maslow lui-même n'a jamais fait de pyramide il n'a jamais proposé de pyramide et à la fin de sa vie il était en total désaccord avec ce qu'on a fait de sa théorie de la hiérarchisation des besoins en fait donc d'abord on va dire que c'est pas lui et ensuite cette manière ah c'est pas lui qui l'a développé ? la pyramide non il a développé la théorie de la hiérarchisation des besoins d'accord mais il l'a développé de telle sorte parce que la pyramide c'était des opportunistes qui ont attendu sa mort pour pouvoir développer c'était de sang vivant ah d'accord il était vivant quand ils ont développé la pyramide c'était plus pour des aspects marketing pour des objectifs marketing et donc la pyramide de Maslow il faut savoir qu'il y a une étude qui a été réalisée en Algérie il s'appelle culture et gestion en Algérie et dans cette étude c'était dans les années 90 dans cette étude on a découvert par exemple que la pyramide de Maslow en Algérie était un peu inversée qu'on n'avait pas forcément collectivement on n'avait pas forcément les mêmes besoins ah oui ? ah oui ça commence par en Algérie ça commence par le besoin de sécurité ensuite le besoin d'appartenance ensuite le besoin de réalisation et le besoin physiologique est au sommet donc c'est un peu le résultat alors les besoins physiologiques c'est manger boire dormir respirer se reproduire oui d'accord mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manger pendant tout ce temps en fait tous les besoins sont d'accord mais la classification la classification n'est pas la même la priorité et l'importance qu'on donne à chaque besoin n'est pas la même en fin de compte c'est selon les sociétés exact absolument selon le mouchtamaat voilà d'accord donc du coup besoin physiologique on le sait besoin de sécurité c'est la santé les finances et le logement je comprends qu'en Algérie ce soit classé parmi les premiers besoins alors besoin d'amour et d'appartenance l'amour l'amitié la famille et l'intimité besoin de reconnaissance c'est l'estime de soi et d'autrui sentiment d'être utile d'avoir et d'avoir de la valeur ça manque beaucoup dans notre société oui dans une société où on écrase toutes les bonnes volontés et le besoin de réalisation de soi c'est l'accomplissement de soi la créativité les résolutions la résolution de problèmes et l'engagement et la spiritualité et vous dites que ça dépend en fin de compte des sociétés dans lesquelles on vit exact vous avez atteint votre développement personnel j'essaie en tout cas le développement personnel c'est un chemin on a tort de croire que c'est une station à laquelle on devrait arriver mais c'est plutôt un chemin mais on dit que l'homme il se pêche oui et c'est tant mieux c'est à dire qu'il n'est jamais satisfait pourvu qu'on arrive à canaliser cette quête vers des choses nouvelles et vers le changement et moi si vous voulez un peu ma philosophie dans le développement personnel c'est que plus on reconnaît ses faiblesses et plus on atteint le développement personnel peut-être qu'on va aborder une autre fois la maturité de l'esprit plus on se croit immature et plus on a de chances d'atteindre la maturité plus on se croit faible plus on a de chances d'atteindre la force et quand on parle de faiblesse dans ce sens ça ne veut pas dire que c'est une reconnaissance démotivante ce n'est absolument pas mais c'est une reconnaissance concrète c'est une reconnaissance un peu modeste qui nous fait comprendre que nous ne sommes que des êtres humains et qui nous fait comprendre qu'aucune réussite ne peut être individuelle quoi qu'on puisse dire aucune réussite ne peut être individuelle les réussites sont collectives c'est lorsqu'on trouve des personnes qui nous aident c'est lorsqu'on trouve des personnes qui nous font confiance et qui reconnaissent ce que nous faisons que nous avons le courage de continuer sauf s'il y a des exceptions bien sûr il y a des personnes il y a de grandes de grandes personnalités dans l'histoire qui sont allées en contre-courant mais quand on parle de l'ensemble de la population c'est toujours les réussites sont toujours construites collectivement afin qu'une personne réussisse c'est pas mal ça et alors ? et alors ? on passe à autre chose il vous reste une minute une minute ? oui alors une minute je voudrais parler rapidement de certains profils de charlatans en développement personnel qui commencent à se proliférer un peu en Algérie c'est parce que il y en a beaucoup dans tous les secteurs dans tous les secteurs dans le secteur du marketing développement personnel de la formation c'est normal puisque c'est des créneaux un peu porteurs donc comment reconnaître un charlatan ? un charlatan c'est celui qui vient parler de lui qui vient se faire admirer au lieu de vous laisser la parole c'est une personne qui va vous donner uniquement une seule méthode de réussir il va vous dire que pour réussir il faut faire comme moi c'est une personne qui n'accepte pas la contradiction et c'est une personne qui joue exclusivement sur les émotions au lieu de vous donner des outils et vous développer chez vous une pensée critique ouais je suis d'accord avec toi c'est dramatique merci camarade c'est bien c'est très bien ce que vous avez dit merci c'était un plaisir vous revenez à ce qu'on a la prochaine ? celle d'après merci parce que vous êtes un homme pressé et un homme occupé mesdames, messieurs on vous souhaite à tous un excellent vendredi et à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !